J'ai un truc de malade à vous annoncer. Je pensais être un peu plus apprêtée au moment de le faire, mais bon, écoutez, c'est YouTube, vous avez l'habitude. J'ai trop hâte, parce que ça fait des semaines que je ne dis absolument rien et que j'ai envie de tout raconter. Mardi 19 novembre, vous faites les 1 an de Milia Matcha. Je ne vais pas faire de discours dans cette vidéo, parce que ce serait beaucoup trop long. J'aurai l'occasion dans d'autres vidéos ce mois-ci de le faire, parce qu'il y a trop de choses à dire. Je ne peux pas croire que ça va faire un an. Enfin, il y a tellement de choses, mais ce n'est pas le sujet de cette annonce. Pour ceux qui avaient suivi le lancement il y a un an, pour toutes les commandes qui étaient passées le soir du lancement, on avait fait des tickets d'or. Trois tickets d'or, et chaque ticket d'or permettait de remporter 1000 euros. C'était énorme ! Et vraiment, j'en ai un trop bon souvenir. J'ai adoré faire ça. Et du coup, pour fêter les 1 an, on s'est dit, on est obligés de refaire des tickets d'or. Mais cette fois-ci, je voulais faire quelque chose d'énorme ! Bien plus gros que la dernière fois, mais la dernière fois, c'était gros ! Mais là, je voulais faire bien plus gros. Et surtout, je voulais faire quelque chose qui avait du sens avec la marque, avec tout ce qu'on partage, etc. Donc cette année, j'ose même pas me regarder, j'ai trop hâte ! Cette année, il y aura 3 tickets d'or. Mais attention, chaque ticket d'or permettra de gagner un voyage au Japon pour 2 personnes pendant 10 jours. C'est choquant ! Donc vraiment, il y a 6 personnes qui vont partir au Japon ! J'ai trop hâte ! C'est énorme ! Vraiment, c'est énorme ! J'ai trop trop hâte ! J'ai hâte d'avoir un retour ! J'ai hâte de savoir qui va gagner, qui, quoi, les réactions et tout ! J'ai trop hâte ! Et du coup, pour participer, comme ça, après, je vous laisse avec la suite de la vidéo, toutes les commandes passées sur le site à partir d'aujourd'hui, 18h, donc dimanche 17 novembre, jusqu'au dimanche 24 novembre, minuit, donc toute une semaine, toutes les commandes passées sur le site seront comptabilisées comme une participation sans minimum d'achat, peu importe ce que vous achetez, peu importe le pays où vous achetez, il n'y a vraiment pas de conditions, c'est toutes les commandes qui sont passées sur le site. Et juste pour vous expliquer comment le tirage au sort va se passer, parce que cette fois-ci, ce n'est pas juste pendant quelques heures la participation, donc c'est pendant une semaine, donc on ne peut pas arrêter les expéditions des commandes, etc. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, ça va être comme d'habitude, si vous commandez sur le site, vous allez recevoir votre commande, etc. Vous n'allez pas savoir tout de suite si vous êtes le gagnant. Il faudra attendre lundi 25, parce que lundi 25, une fois que le concours sera terminé, on va prendre tous les numéros de commandes passés entre les deux dates, et on fera un tirage au sort. Bon, ce n'est pas nous qu'allons le faire. Il y a des applications, il y a des logiciels qui choisissent, mais du coup, on va tirer au sort trois numéros de commandes, et on va pouvoir contacter ces personnes-là le lundi 25 pour prendre leurs coordonnées et pouvoir leur envoyer les magnifiques tickets d'or. Voilà, je suis trop reconnaissante en fait pour plein de choses. Je n'ai pas envie de refaire un discours comme je vous le disais, mais de pouvoir offrir ce genre de choses, de pouvoir vous le proposer. J'ai trop hâte d'avoir les réactions. J'ai trop hâte, je suis trop fière. Franchement, j'ai trop de choses à dire, et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'ai trop hâte. Ça va être fou. Donc voilà, vous allez jusqu'au dimanche 24 novembre minuit pour passer commande sur le site et potentiellement gagner les tickets d'or. Je voulais vraiment en faire trois parce qu'à la base, c'était un ticket d'or et je me suis dit non mais... C'est pas assez de chances de gagner. Trois tickets, t'as quand même beaucoup plus de chances. T'as trois fois plus de chances de gagner. Et voilà, je voulais faire trois tickets d'or et franchement, je suis trop contente qu'on n'ait pu mettre ça en place. Voilà, j'ai hâte de voir vos réactions. Rendez-vous sur milliamatcha.com Il n'y a qu'un seul site. Bisous. Je vous laisse avec la vidéo. T'as tout à refaire là. J'ai besoin d'un reset dans ma vie. Je pense que ça se voit. J'ai besoin d'un reset, j'ai besoin de repartir à zéro. Figurez-vous que là, j'ai deux heures devant moi que je peux dédier à ce reset. Mon appartement, c'est un énorme bordel. Je suis rentrée de mon week-end en amoureux. Mes valides, ça fait une semaine qu'elles sont là. J'ai du linge qui sait, j'ai du... Il n'y a rien qui va. Est-ce que vous voyez là les calendriers de l'avant que j'ai ouvert il y a deux semaines ? Ouais, ouais, ouais. Ils sont toujours là. Regardez ma tête, il n'y a rien qui va. On a deux heures pour reset. Après, je vais au bureau et je vous amènerai peut-être avec moi. Mais là, là, on va reprendre les bases. Donc, ok. Déjà, on va se brosser et on va se laver le visage et on va mettre de la crème. Je vais me faire un glow-up en cinq minutes. Il y a un peu de travail quand même. Un petit glow-up pour me sentir un peu moins laide. Et quand tu te sens bien dans ta peau, tu fais tout mieux. Parfois, je plains Jérémy parce que vous voyez ce look-là, que je le veille ou non, il me voit tout le temps comme ça avec ma pince parce que mes cheveux sont trop épais. Je n'arrive jamais à les attacher. Donc, genre, il me voit comme ça, toujours en peignoir, comme ça. Bon. Il est toujours là, donc je ne suis pas le gêné. J'ai le pire lavabo du monde entier pour me laver le visage. En fait, il n'est pas du tout large et j'ai un miroir au-dessus. Donc, tu te cognes quand tu te laves le visage. Mais tu as de l'eau, tout là, par terre, partout. Parce qu'il n'y a pas de place pour rentrer un visage dans ce truc. C'est hyper chiant et je fais une crise de nerfs. Genre, je me... Ah, vous voyez ? C'est hyper chiant. On ne va pas faire un make-up, make-up. On va juste se donner un peu meilleure mine. Trouver une tenue pour la journée pour se sentir bien. Et après, on enchaîne... Juste ça, déjà. Wow. Juste être prof. Je tiens juste à dire un truc, c'est que depuis quelques mois, ma vie n'est plus du tout pareille. Genre, je ne suis plus du tout autant bordélique qu'avant. Là, c'est en bordel, mais on a connu bien pire, en vrai de vrai. Peut-être prendre le petit stick. Juste cacher un peu ces cernes affreuses. Les petites rougeurs. Un peu de blush. On se recourbe les cils et ça fera l'affaire. Là, c'est plus des rougeurs, là. C'est un coup de soleil. Ça fait toute la vie, franchement. Juste anti-cerne blush. Ah, je sais. Pour avoir un peu meilleure mine, je vais mettre un peu d'highlight. En vrai, je pourrais maquiller comme ça tous les jours. Là, j'ai juste à mettre du mascara. Mais bon, là, j'ai vraiment pas envie d'être maquillée. Pour moi, je suis maquillée, maquillée quand j'ai du mascara. Parce que je connais le démaquillage. Genre là, c'est une vraie journée make-up. Je vais mettre une huile. Comment on s'habille ? Il me faut un truc confortable. J'ai ce pantalon que j'ai jamais mis encore. C'est extrêmement confortable. Donc, je pense que je vais mettre ça. Il faudrait ça avec un petit pull et on sera bon. Et j'adore cette tenue. Trop confortable. Pantalon. Il est extrêmement long. Pull. C'est un pyjama. Je suis prête pour mon rangement. Franchement, si vous êtes un peu en déprime, là, je sais que c'est un peu la période. Vous sentez un peu... Juste faites le minimum, minimum pour vous sentir au moins bien dans votre peau. Et je vous jure qu'on est des meilleures personnes quand on se sent bien dans notre peau. C'est pas facile. Alors juste, excusez-moi. Et encore, j'ai fait des réglages à la caméra pour qu'il y ait plus de lumière. On est dans le noir, là. En pleine journée. C'est délirant. En plus, j'ai pété ma lumière. Donc, je suis obligée de mettre une énorme lumière horrible. Je crois que c'est un peu un truc où j'ai l'impression d'être la seule au monde. J'avoue que j'aime pas du tout le fait que en hiver... Enfin, on n'est pas encore en hiver. Mais bon, là, c'est tout pareil. Il n'y ait pas beaucoup de lumière la journée. J'aimerais qu'il y ait le ciel bleu toute la journée. Il y a des pays comme ça où il fait hyper froid mais le ciel est bleu, bleu, bleu. Et il y a grave du soleil. Bon, ce n'est pas notre cas ici en France. Mais je crois que j'aime trop le fait qu'il fasse nuit tôt. J'aime trop cette vibe. Pour moi, c'est la vibe de fin d'année. Tu as envie d'être cosy dans ton lit, dans ton canapé. J'aime trop. Juste la journée, c'est chiant. Genre là, par exemple, quand je vais tourner une vidéo qui fait nuit, c'est un peu chiant. Etat des lieux. Vous avez vu le dressing ? Le salon. Le pire, c'est les calendriers de l'avent. Ceux qui ont été déballés correctement parce qu'il y a des trucs, une fois que tu les ouvres, tu ne peux plus les refermer. Mais ceux qui ont des tiroirs, etc., je vais tout bien ranger et je vais les offrir à des copines ou ce qu'il voudra. Le reste, je vais garder les produits, faire mes petits tris, etc. Je n'ai pas du tout envie, en fait. Ok, je vais me sentir mieux après. J'ai acheté ce pull, en fait, pour un événement où je dois être habillée en rose. Bref, au final, j'en ai mis un autre. Mais je le garde. Ce cardigan American Vintage. La couleur est dégueulasse à la caméra. Mais c'est quoi cette lumière ? Vraiment atroce. Mais il est sublime. C'est le rose pâle parfait. Je vais mettre ici les vêtements à mettre dans le dressing. S'il y a des trucs à laver, je les mets sur le côté. Et on va voir. Ça, c'est propre. Manteau, c'est ailleurs. Cette jupe, j'adore. Propre. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça, c'est pas propre. Ça, c'est propre. Ça, c'est pas propre. Ça, c'est pas propre. Ça, c'est plus. Jeans dégueulasse. Ok. Putain, ça, c'est la valise de Jérémy. Je n'avais pas capté. Jérémy, vraiment, sans vouloir l'afficher, c'est le genre de mec. D'ailleurs, c'est le cas, je vous jure que c'est vrai. On a une autre valise. C'est la valise de Tomorrowland. C'était en juillet. Elle n'est toujours pas vidée. Et donc là, vraiment, je vais le mettre dans la chambre, là-bas, là, pour qu'il la vide. Sinon, je vous jure, je vous jure qu'il ne va jamais la vider. Une astuce incroyable, là, qui a changé ma vie. J'ai un problème. Dès que je pars au voyage, je sors mes vêtements de ma valise. Il pue. Mais quand je vous dis qu'il pue, il pue le renfermer dégueulasse. Alors moi, je vous dis, est-ce que c'est l'odeur de chez moi et que comme je ne suis plus chez moi et que je remets une partie de chez moi ailleurs, je la sens et j'ai genre le recul pour la sentir. Mais je sais que ce n'est pas vrai puisque je suis obsédée par l'odeur de chez moi et je fais tout pour que ça se sente extrêmement bon tout le temps. Et en fait, j'ai découvert que dans mon entrée, il y a un placard. Enfin, il y a là, ouais, là, ici. Et c'est là où on range toutes les valises. Et en fait, ça pue la mort dans ce placard. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà, je l'ai un peu aéré. Et dans les valises vides, j'ai laissé des sachets de souplines. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ça, ça sent ultra, ultra fort. Il y a des trucs plus fancy, genre Diptyque, Rituals, des sachets qui se mettent dans les placards extra. Ça, c'est pas hyper cher. Vous pouvez l'acheter sur Amazon ou en boutique, mais c'est... Enfin, ou genre chez Carrefour et compagnie, mais il n'y en a pas tout le temps. Sur Amazon, il y a tout. Ça sent ultra fort. Et tu mets ça dans ta valise. Donc déjà, ta valise, elle sent bon. Et du coup, moi, je l'ai laissé aussi quand je voyageais. Et du coup, quand tu sors tes trucs, tout sent la soupline. C'est la meilleure assiste du monde. Faites-le si vous avez ce problème. Ou même, en vrai, si vous n'avez pas ce problème, on a mis ça. Et du coup, ça sent hyper bon. Voilà ! Je vais mettre ça. Chacun son rangement. Je dirais que je range tout l'appart. Ce n'est plus mon problème. Je pense que pour être bien dans ma peau, dans ma vie, j'ai besoin de faire ce reset une fois par mois parce que même si l'appart est rangé, genre il n'y a pas des trucs qui traînent dans tous les sens. Les placards, le linge, il y a toujours des trucs à genre retrier, etc. On ne fait pas un treat dressing, mais je vous montre les dernières petites pépites que j'ai pu trouver parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de 2-3 tenues très pro. J'ai fait genre des interviews hyper importantes, etc. Et là, j'ai dû acheter des vêtements. Franchement, je n'achète pas des vêtements pour des événements particuliers. Si j'achète un truc, genre là, typiquement, j'ai acheté ce pantalon. C'est un basique que je peux mettre tous les jours, j'adore. Mais je ne vais pas acheter genre 15 millions de trucs. Mais ce blazer, The Frankie Shop, il y a des épaulettes. Il est parfait si vous voulez un trop beau blazer. Il coûte franchement, ça coûte super cher les trucs Frankie Shop. Mais si vous avez vraiment l'utilité d'en avoir et que vous allez le mettre grave régulièrement, la forme est incroyable. Ça et les Dear 5 & New, ils sont incroyables. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a quand même mes vêtements qui sont triés par couleur. Donc il y a une nette amélioration dans ma vie. On peut le voir par ce critère-là. Ah ! Ça ne rentre plus. C'est les peignoirs. Il faut que je change cette organisation. Tous les jours, je galère à prendre mon peignoir. C'est qu'il y a un problème. On va les mettre ailleurs. Ça, c'est grave la définition de ma vie. Un truc typique. Et ça, il faut vraiment que je le fasse. Sur WhatsApp, j'ai changé de téléphone. Et vous voyez, sur WhatsApp, quand tu envoies des photos, la première fois que tu mets WhatsApp sur ton téléphone, tu dois accepter, genre, autoriser WhatsApp à accéder aux photos. Donc j'ai autorisé. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je n'ai pas fait le bon truc. Donc je n'ai pas autorisé totalement. Donc à chaque fois, au lieu de, quand je veux envoyer une photo à quelqu'un, de cliquer sur le truc, genre, envoyer une photo et ça envoie la photo, il y a genre 5 étapes. C'est un enfer. C'est vraiment un exemple. On n'a rien à foutre. Mais pour vous dire, ça fait des mois et des mois que je galère chaque jour au lieu de me poser 20 secondes dans les paramètres et changer ce truc. Typiquement, ça, c'est ça. Tous les jours, je fais une crise de l'air parce que je n'arrive pas à sortir mon truc du placard. Pourquoi tu ne le changes pas ? Ça prend 20 secondes. Aujourd'hui, on le fait. On a fini, là. C'est un reset. Une autre vie commence. C'est la vie du mois de novembre. Chaque mois, on a une nouvelle vie qui commence. Je suis trop fière. Trop fière de ce rangement très rapide, très efficace. Je pense que j'ai une obsession pour le rangement et il faudrait que j'arrête d'être comme ça. Genre, vraiment, quand ce n'est pas rangé, je ne me sens pas bien. Donc, si ce n'est pas... Pardon ? Une semaine ? Je vais me sentir mal pendant une semaine mais il faut arrêter de vivre comme ça. On reprend ici. Tout le linge sale au sale. Là, pour moi, il faudrait que je fasse un bac avec tous les produits à trier. Je vais faire ça. Alors, par où commencer pour ces petits carrés de l'avant ? J'ai foutu un bordel. En vrai, le Dior, je vais vraiment guider tous les tiroirs. Je vais jeter le calendrier et je vais trier les produits pour moi. Ok, ça, je peux jeter. J'ai pris un autre bac pour mettre toutes les boîtes. Parfum vanille. C'est dans mes yeux. Ça sent extrêmement bon. Je vais encore éternuer. Pardon. Ça sent extrêmement bon. Wow, ok, je crois que j'adore. Alors, pareil, le Rituals, je ne vais pas tout bien mettre, malheureusement. il y a trop de choses qui ont été ouvertes. Enfin là, je ne vais pas prendre le temps de re-tout, ferme, etc. Et les produits, pour le coup, je les adore. Je vais faire le tri. On verra ce que je donne, ce que je garde. Mais c'est le plus beau calendrier de tous les calendriers qu'on a ouverts. J'étais impressionnée. J'ai mis du temps à être impressionnée vu que j'ai mis vraiment 45 minutes à comprendre comment ça me gênait. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les calendriers de l'Avent, je vous invite à la voir. Et d'ailleurs, je ne peux pas spoil vous parler alors que ce n'est pas fait, mais je pense vous refaire une vidéo calendrier de l'Avent en fait cette année parce que j'ai un truc derrière la tête. On verra. Charlotte Tilbury. Ah, j'avais mis tous les produits, c'est incroyable. Ça, franchement, je pense que je vais quand même garder la boîte parce qu'elle est exceptionnelle. Ou alors, vous voulez que je vous la fasse gagner ? Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Je vous redirai dans une prochaine vidéo genre comment participer ou quoi. Après, je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir une boîte, mais elle est vraiment trop belle. Je n'ai pas envie de la jeter en même temps, j'avoue, je ne vais pas en avoir l'utilité. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi. Ah, l'Occitane, j'avais tout remis dedans. Exceptionnel. Je veux dire que ça, je peux l'offrir. Génial. On a plein de choses à trier. Bon, il y a pas mal de miniatures. Je vais faire un tri de ce que je garde, de ce que je donne à ma famille et je pense de ce que je vous fais gagner. Enfin, ce salon se libère. ça devenait too much d'avoir ça. Je faisais le ménage autour des calendriers de l'avent. Par contre, il faut que je commence à me bouger parce que là, ça va être l'heure de partir. On a dit 2 heures, il nous reste 20 minutes. Donc, ce que je vais faire, je pense, comme j'ai rangé toutes les pièces, sauf la cuisine, je vais ranger la cuisine. Comme ça, c'est fait et au pire, il reste le bac que je vais poser dans mon dressing et qu'on rangera plus tard. Donc, en vrai, ça va. Alors ? T'as précisé quelle journée tu es ? Vendredi. Vendredi 21h. 21h. Nous allons tester un truc de ton meilleur pote. J'avais un seum, comme on dit, un seum international. La simple et bonne raison qu'au moment où on a tourné la vidéo sandwich, Ah oui, il y a le Cédric Ollet. Cédric Ollet a sorti des sandwichs. Donc, absolument, tout le monde m'a tagué sur son réel sandwich. Donc, quand même... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah oui, il est pointu. Qu'est-ce que toi ? Quand même, nous allons tester dans une vidéo les sandwiches de Cédric Ollet et c'est maintenant que ça se passe. Ok, on a une box ? Est-ce qu'il coûte ? Je sais combien il coûte, c'est le parc-moi de la salle. Il coûte 30 euros. Franchement, c'est abusé. Il est finiscule. Après, c'est un style. C'est un bateau avec un capuchon. C'est une barque. Si j'avoue, on dirait une barque. T'as ton iPhone ? Non. Ok. Est-ce que vous voyez ? C'est un style, on va dire, mais il y a beaucoup de garniture. Ah oui, la truffe, par contre, je pensais que c'était que pour la vidéo, c'est vraiment comme ça. Comment ça ? Tu sais, dans la vidéo, il coupe une truffe, ta peur, elle est énorme. Si tu le montes dans une vidéo, c'est obligé que ce soit comme ça en vrai. Par contre, tu t'avoues, moi, il me donne trop faim. Vraiment, ce qui est chiant, c'est que là, si je le mange, je me transperce. Je les enlève. C'est quoi ça, tu penses ? La crème ? Attends, viens chercher mon tel comme ça, regarde si c'est marqué. Mais attends, t'as bulle si t'enlèves tout. Mais tu manges le sandwich ? Tu peux le pain ? Mais attends, moi. C'est un sandwich. Ah, il dit rien. Non, il dit rien. Regarde. Mais j'ai déjà vu. Non, mais j'ai pas là, je vais le manger, tu me fais chier. Attends, regardez s'il met un truc particulier. Non, il met rien. Vas-y, arrête. Allez, vas-y, t'es chaud, on mange là. Non, vas-y, il t'abuse. Ok, il met toi dans la caméra, non, quand tu manges. Mais non, mais là. Arrête. Attends, mais moi, j'ai un pic là, mais je vais me faire transpercer. C'est pour ça qu'il l'a mangé. Le pain, il ne faut pas trop juger, parce qu'on l'a quand même acheté à midi, il est 20h. C'est bon. Moi, je n'ai pas assez croqué de garniture. Il y a une pizza, c'est un goût de pizza. Seul goût de pâte à pizza. Même de farine à pizza. Là, je le tape dans l'entièreté. Premier truc, c'est de rigourler que je mange. Le pain, il est grave bon. Le jambon, il est grave bon. Tout est grave bon. C'est grave bon. Mais après, 30 euros, ça ne veut pas 30 euros. Après, c'est énorme, mais ce n'est pas énorme. Il y a énormément de garniture, mais ce n'est pas un gros sandwich. Pour le coup, c'est hyper cher. Ce n'est pas non plus 30 euros, mais... 30 euros, c'est beaucoup. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est hyper cher. Parce que ce n'est pas non plus le sandwich de l'année. Je veux dire, on n'est pas en train de se rouler par terre. C'est un bon sandwich. C'est un bon sandwich. Mais ce n'est pas un sandwich du refroid. Je ne suis pas en train de faire des accusations personnelles de la Cédric Grolet. Je me demande si ça, tu vois, typiquement faire un réel sur un sandwich, il aurait pu faire juste un jambon et mental. Mais là, j'ai de la truc qui coûte une blinde. C'est positif qu'il y a de prix ? Non. Est-ce que ce n'est pas des coûts marketing de fou de sortir des trucs hyper chers pour tout ? On en parle, test, est-ce que ça vaut ? Est-ce que ça ne vaut pas ? Tu vois ? Je pense que si, mais je pense surtout que c'est un positionnement marketing. Il est dans l'ultra lieu de son truc. C'est comme le Vuitton, il sort un chausse-pied à 800 euros. Ils s'en foutent. Il y aura quelques personnes qui vont l'acheter. Ça crédibilise la marque. Ça crée l'histoire de la marque. Chez nous, on fait une exposition de base si vous voulez. Vous l'achetez. Il y en a 150. Quand je compare par rapport au sandwich qu'on a goûté, par rapport à celui, le best, le best, il coûte combien ? 750 ? Non, un peu plus. 12. Par rapport à celui à 12 parce que ça se vaut. Je préfère l'autre. Mais ça reste trop bon. Le pain, il est 7, là. Le pain, on ne peut pas le juger parce qu'en fait, on l'a... Il y a seconde, je n'ai pas pris ma phrase, mais je pense que vraiment, il devait être trop bon à ce moment parce que le goût est bon. qualité-prix, rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, ce n'est pas possible, ça ne sert à rien. À chaque fois, tu me fais le coup, ne me fais pas chier, mais une note... Je ne suis pas à 7. Moi, j'aurais dit 6,5 ou 7. Genre le rapport qualité-prix, il n'y a pas le rapport qualité-prix, mais en vrai... En fait, tu veux te faire un kick en sachant que tu as mis 30 balles. Que note tu mets en sachant que tu as mis 30 euros pour cette qualité-là ? C'est ça la question. Mais en fait, non, parce que... Tout est une négociation. Quand tu mets 30 balles dans un sandwich, tu sais que tu as mis 30 euros dans un sandwich. Tu sais pourquoi ? C'est en connaissance de cause. Je m'en fous, tu as mis 30 euros pour un sandwich. Imagine, tu as les yeux bandés, tu mets 30 euros pour un sandwich. Là, on te met ça devant les yeux, tu croques. Quelle note tu mets par rapport au prix ? Je ne sais pas. Là, je mets ça, quoi. Ok, voilà, c'est tout. Minuit 15. C'est fou que, peu importe ce que je fais, je suis mis toujours par tourner des vidéos de nuit sur cette chaîne. On va aller trier nos petits produits. Là, je ne sais rien, je ne commencerai pas ce week-end avec du bazar. J'ai fait mon bac, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais faire un petit bac pour vous pour ajouter dans le bac concours que j'ai au bureau et que je rajoute des trucs tous les jours dedans. Je vais faire un bac papa et je vais faire un bac Jérémy. Il faudrait que moi, moi, je mets mes trucs dans mes tirs. Rituals, c'est le gommage pour le corps. Je vais regarder si j'en ai beaucoup. Non, Rituals, gommage pour le corps, ils sont trop bien. Je les garde. Alors ça, j'adore. Les shower gel de chez Rituals. Rituals, je vais tout garder, je crois. J'aime beaucoup trop et pour le coup, les gels doux, c'est vraiment le truc que tu consommes le plus. La mousse on-off de Dior en version petite. Je vais mettre les miniatures là par terre comme ça parce que c'est les autres tiroirs derrière. Ça, je garde. J'adore pour partir en voyage avoir des petites miniatures. C'est super pratique. Miniature de la crème pour le corps. Pareil, ça, je garde. Toutes les miniatures, vraiment, je suis la bonne cliente. Ça, il faudrait que je les donne toutes les mini bougies Rituals. Il y en a plein. Genre 4 mini bougies Rituals. En vrai, c'est cute comme ça. Je sais à qui je vais le mettre. Je connais. Petit blush de chez Ilia. Ça, je vais tester cette marque. En fait, elle me donne grave envie. Petit blush. Je vais tester dès demain. Body cream, crème pour le corps de chez Rituals. En vrai, je ne vais pas faire de sac Jérémy vu que Jérémy, je peux le mettre direct dans sa trousse de toilette. Je vais faire plus en sac genre copine parce que ça, typiquement, je sais à qui ça peut plaire. Ça, qu'est-ce que c'est pareil Rituals ? Baume pour les mains. Ah, en vrai, je pourrais mettre ça au bureau. Precious Amber. Ah, ça, c'est pas mal. À côté du savon. Ok, je vais mettre ça. Spray anti-transpirant de chez Rituals. Ça, j'ai trop envie de tester. Je n'ai jamais testé leur délai. Ça, c'est savon pour les mains. Ah, ok. Donc, on a le savon et on a le baume. Attendez, est-ce que je mets ça au bureau parce qu'au bureau, on a quand même tous les trucs. Non, je ne vais pas mettre ça au bureau et je vais donner à des copines. Bâtonnets parfumés pour la maison mais je crois qu'il n'y a pas les bâtonnets dedans. Ça, par contre, je peux le mettre au bureau. Dans les toilettes du bureau, je mets grave des trucs comme ça. Ça, pareil, dans les toilettes du bureau. On a des bureaux très fancy, ok ? On met du Rituals, on met du Diptyque. Mon huile bisou. Tous les trucs pour les cheveux, je vais mettre dans le bac à cheveux. Overnight Body Mask de chez Rituals parce que les bâtes de tout, je vais vous le mettre. Masque à la kératine, pareil. Crème hydratante, Sephora. Papa, direct. C'est pas ça, va pas. Et vous savez quoi ? Je crois que je vais offrir, je sais pas comment je vais l'emballer, mais je vais offrir à mon père le calendrier de l'Avent L'Occitane parce que je pense que je vais faire un heureux. En revanche, mon trou là, il se creuse de plus en plus, je crois. C'est le cas, ça. Une huile scintillante pour le corps, Rituals. Je vous le mets aussi. Produit full size, hydrating milk toner. Putain, c'est quand même ça que j'adore. Vous savez quoi ? Je vais le tester. J'ai vraiment du mal à changer ma routine soin. Les produits que j'ai trouvés, ils me conviennent tellement que j'ai trop peur d'avoir des boutons ou quoi. Ça, c'était l'adoucissant. Oh my God. Ça, ça me parle. Palette Tarte. Je vais la mettre pour vous. Crème Dior. Prestige. Vous me pardonnez, mais je la garde. Glow mask. Rituals. Mais il y a des trucs que je connais pas du tout. Je vais vous mettre. Franchement, je vais vous mettre les fameuses miniatures du calendrier de l'Avent Dior à 600 euros. Toutes les miniatures de parfum en espérant qu'elles explosent pas. Attendez, c'est celle pour homme. Je l'ai mis à mon père. Fard à paupières Dior. C'était quoi ? Il était beau celui-là. Mais bon, un phare là, comme ça, je vais pas les... Bah, je vous l'ai bien mis, mais comme je l'ai touché avec un doigt pour tester sur mon oeil, je ne vais pas le mettre. Je mets jamais de produit ouvert. Il y a toujours une protection quand je mets le produit. Enfin, sinon, c'est que c'est ouvert. Petit bronzer milk. En vrai, je vais le garder parce que c'est super pratique. Vraiment, il y a des fois où je dois préparer une toute petite trousse, un tout petit truc. J'ai pas trop de place. Je dois refaire une trousse avec peu de trucs. Bref, donc là, c'est pas mal. Rare Beauty, la Lip Oil. Je la mets à des copines parce que du coup, je l'ai utilisé une fois. Le baume, je le garde pour moi. Je peux vous mettre tous les vernis en vrai parce que moi, je fais mes ongles au gel là, au semi. On a du Dior doré, du Dior rouge, du Sephora. Ce phare, il est trop beau. Ah bah, vous voyez, là, il y a le pinceau. Est-ce qu'on en avait parlé ou pas dans le truc ? Mais en tout cas, là, il y a le pinceau. Le couleur est trop belle. Je vous le mets parce que celui-là, je ne l'ai pas ouvert et il y a la protection. spray anti-humidité de chez Color Wow. Je vais le tester parce que tout le monde me dit beaucoup de bien. Moi, j'ai un produit de cette marque que j'adore et tout le monde me dit beaucoup de bien sur tous les produits. Donc, écoutez, la petite crème Charlotte Tilbury, j'avoue que je la garde. Ok, mais pour me faire pardonner, je vous mets le Pink Gasm de chez Charlotte Tilbury. Oui, oui. Oui, oui. Produit pour le glow de chez Sephora. Des petits parfums. Sérum d'Eure Prestige. Je garde. Mascara Fenty Beauty, franchement, vous savez quoi ? Je vais le garder pour une fois parce que pareil, les mascaras, je ne change jamais. La brume anti-frisotti morconiole, je vous la mets par contre. Et shampoo and body bar Firtual of Sakura. Je vous le mets. Ok, je suis trop contente. Putain, il y a plein de trucs pour vous. Plein de choses. Je vais amener tout ça au bureau. Je suis tout rangée dans les plaviards. Vous savez quoi ? Je vais vous mettre la boîte. Voilà, j'ai répondu à votre question avant même que cette vidéo sorte. Parfait ! Je me sens bien là. Je me sens prête. Je me sens triée. Et voilà, dressing. Tout rangé. J'ai vraiment toute ma maison rangée. Si je ne fais pas une vidéo par mois où je range, je crève. En ce moment, vous me manquez grave parce que j'ai l'impression que j'ai des formats que vlog dans tous les sens. Et du coup, je ne me pose pas pour vous parler. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça me manque de ouf là. Je suis contente de faire une petite vidéo. Demain, on est samedi. je tourne une vidéo où on va aller chez Ikea et tout parce qu'il faut qu'on rachète des trucs. Je vous montrerai. Enfin, qu'on refasse un truc particulier. Je vous montrerai tout. Je crois que c'est la prochaine vidéo pour vous. Pas du tout. Vous l'avez déjà vue en fait. Pour vous, c'est la vidéo qui est sortie juste avant. Donc, on a refait l'open space. Putain, c'est Jérémy. J'ai eu peur. Oh, l'ambiance. Quoi ? Tu ne me fais pas là ? Ouais. Tu as dit qu'elle avait l'été ? Ouais. Ça va ? Ah oui, ça va. Non, ça ne va pas ? Bah, tu as lu l'air ? Ouais, je sais. Une histoire où il me demande de me lever pour aller chez Ikea. C'est un peu la merde. Ouais, non. Je vais me coucher là. Attends, j'ai une question. Pourquoi on a fait ces choix de vigueur là ? Bah là, franchement, celui de l'open space, c'est pas un bon choix de vigueur. On a fait des bon choix de vigueur. Est-ce que tu as montré ça à YouTube ? Dans mon vlog du mois, je crois, je ne sais plus. Au-dessus de Cyprien et à côté de je ne sais plus qui. Regarde, c'est vraiment véridique. Ah, mais je n'avais pas vu que tu avais un matcha. Et tu es sérieux ? Je n'ai pas fait gaffe. C'était le truc. Putain, la consécration, quoi. Je pense que c'est stylé. Moi, si j'avais ça... Je vais le mettre dans la bibliothèque. Si tu avais ça, quoi, de toi ? Ouais. Bah, tu peux ? Bah, non, je n'ai pas t'inquié. Il faudrait même plus m'a blessé la parole. Je suis trop fatiguée ou tu es juste bizarre ? Stylé ? Ouais. J'ai bientôt le gros. Je ne sais pas ce que tu vas le mettre. Le gros ? Un million ? Un million, c'est pas de suite. Oui, c'est pas de suite. Non, non, mais il n'y a juste pas là. Ah, non, non, mais... Attends, t'as pris mon adaptateur ? Je t'ai mis ta valise pour que tu la vides. Bah, c'est pas vrai. Je suis désolée, j'ai dit un truc sur YouTube qui te concerne. J'ai dit que ta valise de Tomo Roland était toujours pas vidée. Ouais. C'est un jour où j'ai failli la prendre. Vu qu'il y a des chaussures de Tomo Roland, ça s'est un mid-tay avec le kawai et tout. Ça va dégoûter. Du coup, j'étais beau, j'étais beau fermé. Super ! Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo update. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, le mercredi, le dimanche. Il y a, je peux le dire, le 19 novembre, une grosse, grosse, grosse surprise qui se prépare. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sortent avant pour que je vous raconte un peu tout. Mais vraiment une très grosse surprise. Donc, ça va être très cool. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta TikTok. Je vous informe de tous les trucs qui se passent et je poste plein de trucs. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501